Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une recette juste parfaite pour l'été. On va faire ensemble un gâteau de fromage blanc, légèrement citronné aux fruits d'été et surtout sans cuisson ultra pratique. Je réalise cette vidéo aujourd'hui en collaboration avec la coopérative Les 300 et Bio. Ce sont 300 laitiers français de l'ouest de la France qui travaillent donc sur des produits bio. Et aujourd'hui, on va utiliser le fromage blanc avec une touche de crème dedans. Il a une texture super onctueuse. Je l'aime beaucoup déjà nature, mais dans ce gâteau, ça déchire. On va mettre les biscuits dans le bol d'un robot pour en faire de la poudre. Vous n'êtes pas obligé de faire une base pour ce gâteau de fromage blanc. Moi, j'aime bien, ça fait un peu de cheesecake. Je vais commencer à les mixer. Une fois que j'ai de la poudre, je vais ajouter du beurre fondu. Vous pouvez utiliser de l'huile végétale si vous préférez, type huile de coco aussi, c'est possible. Je vais continuer à mixer un petit peu. Ça va me faire une pâte. Que je vais venir compacter au fond de mon moule. On vient déposer la mixture au fond. J'utilise un cercle aujourd'hui. Vous pouvez prendre un moule à fond emmauvible. On va venir répartir notre base bien régulièrement de partout. Et ça, vous allez le faire prendre au frigo pendant qu'on prépare l'appareil avec le fromage blanc. On continue avec les citrons. Je vais prélever le jus de deux citrons et le zeste d'un citron. Bien sûr, j'ai pris des citrons bio, comme ça je peux prendre le zeste. On va faire chauffer le jus de citron dans la casserole avec l'agar-agar directement. Donc là, je prends 3 g d'agar-agar. Ou alors, vous pouvez prendre 5 feuilles de gélatine. Si vous partez sur de la gélatine, vous allez faire tremper votre gélatine dans l'eau froide. Et ajoutez les feuilles de gélatine au jus de citron chaud. Voilà. L'agar-agar, par contre, on le met directement avec le jus de citron froid. Et on fait bouillir l'ensemble. Dans un bol, je vais mettre 500 g de fromage blanc, c'est-à-dire 5 pots, parce que c'est des pots de 100 g. Oui, c'est marrant parce qu'en plus, vous avez le visage des laitiers sur chaque paquet. Donc ici, par exemple, c'est Hélène qui vient du Finistère et qui fait partie de la coopérative Les 300 et Bio. Voilà un autre laitier bio, Stéphane, qui vient de la Manche. Voilà. Alors, ce qui est top avec le fromage blanc Les 300 et Bio, c'est qu'il y a une touche de crème dedans et qu'il est super onctueux. Et notamment là, on n'a pas de cuisson et on va avoir toute cette onctuosité dans la texture finale du gâteau de fromage blanc. Alors, je vais ajouter un peu de sucre. Et enfin, j'ajoute le jus de citron avec l'agar-agar. Voilà. Je mets un petit peu de papier rhodoïde sur le contour. Ce sera plus facile pour démouler. Et puis, on va pouvoir verser notre préparation au fromage blanc. Vous voyez, ça commence à prendre avec l'agar-agar directement sur le biscuit. Voilà. Je viens bien le lisser. Bon. Et ce qui est super important maintenant, c'est de le laisser prendre au frais au moins 4 heures pour avoir une jolie texture à la découpe. Alors, n'hésitez pas à bien laisser prendre votre gâteau de fromage blanc au frais 4 heures minimum. Une nuit, c'est le top. Comme ça, il aura une belle texture à la découpe. On le démoule et on va le garnir avec des fruits de saison, comme je vous le disais. Donc, moi, j'ai fait une petite sélection. Framboise, abricot et pêche. Voilà. On va les découper et puis les mettre sur le gâteau. Voilà. On vient de disposer les fruits sur le gâteau de fromage blanc. Alors, je vous laisse imaginer comment vous pourriez recouvrir ce gâteau de fromage blanc avec les fruits. Notre gâteau de fromage blanc sans cuisson est prêt. Très onctueux avec le fromage blanc, les 300 et bio, donc avec une touche de crème. Vous allez vous régaler. Mettez les fruits que vous préférez dessus. Et ça peut être un très bon dessert bien frais pour l'été. A bientôt sur Ewe Cuisine. Salut !